bonjour à tous j'espère que vous allez bien et je tenais avant tout à vous remercier pour les très nombreux commentaires que vous avez laissé sur ma dernière vidéo qui visiblement vous a très intéressé sachez toutefois regardez si vous êtes toujours abonné parce que j'ai l'impression qu'elle a un peu dérangé et on recommence on retombe un peu dans le système de shadowban c'est à dire où il ya aussi des désabonnements inopportun comme par hasard qui se font et j'ai des j'ai reçu des messages comme quoi des personnes étaient systématiquement désabonnés alors qu'ils n'avaient rien demandé et qu'à chaque fois se réabonner donc regardez vous êtes toujours abonnés à la chaîne et si vous êtes nouveau abonnez vous et si vous voulez bien recevoir les notifications vous savez il ya plusieurs niveaux dont un qui fait tout pour toutes les toutes toutes les notifications c'est à dire pas de façon aléatoire comme ça vous êtes sûr de pas manquer la vidéo qui sort toujours le vendredi à partir de 18h 18h15 voire 18h30 enfin voilà c'est le créneau donc sachez que pratiquement tous les vendredis depuis de nombreuses années vous avez droit à une vidéo par semaine concernant l'actualité galactique qui va être le sujet également de ce soir car j'ai eu long long entretien d'ailleurs long contact avec les galactiques qui m'ont transmis un message très particulier qui concerne notre agriculture alors j'y viens il nous a été signifié clairement que toujours pareil nos chers frères de l'ombre ont la fâcheuse manie c'est vraiment de nous embêter de nous mettre des bâtons dans les roues de nous intoxiquer de vouloir nous dominer d'une façon ou d'une autre alors ce qui s'est passé et ce qui se passerait en ce moment c'est que dans les grands champs de culture on va dire industrielle serait serait pollué serait intoxiqué serait manipulé par la même substance qu'on a voulu vous injecter par le fameux les fameux ce qui vous modifie votre adn donc ça passerait là ça passerait ça serait épandu dans tout ce qui est industriel alors évidemment c'est inquiétant parce que c'est la quasi majorité on va dire de notre subsistance en tout cas que dans les la population se nourrit se nourrit très peu de bio et par contre effectivement tout ce qui est agroalimentaire c'est voilà c'est industriel c'est conventionnel si on veut donc ça serait pollué enfin pollué intoxiqué ça serait manipulé par j'ose pas dire le nom parce qu'on m'avait compris parce que c'est tellement difficile de parler là dessus sans se faire censurer mais vous avez compris par la même substance qu'on a voulu vous vous injecter à un moment donné donc il y en aurait partout dans les dans les cultures de légumes fruits et légumes et également dans l'eau donc c'est inquiétant bien évidemment je vous annonce une nouvelle comme ça moi quand je l'ai reçu je dis waouh c'est vrai que quand même ça fait un peu peur mais rassurons nous et rassurez vous il y a actuellement par rapport à ça une intervention conjointe à la fois des esprits de nature et des galactiques alors pourquoi les esprits de la nature ben tout simplement parce que quelque part c'est un peu leur travail tout ce qui est la terre tout ce qui est végétal certains esprits la nature travail énormément là dessus pour pouvoir contrecarrer on va dire ces plans les plans de l'ombre donc il ya une action qui est fait conjointement entre galactique et esprit la nature pour empêcher que ça se développe empêcher que ça a lieu donc c'est quelque part un côté rassurant néanmoins ils ont quand même spécifié d'être très prudent par rapport à ce que nous ingérons donc en gros si on peut éviter tout ce qui est industriel ça serait fabuleux alors je parle évidemment pas seulement des fruits et légumes mais de tout ce qui est plat préparé congelé enfin tout ce qui est comment dire aliments industriels parce que c'est complètement dénaturé donc là ils ont vraiment insisté là dessus alors je vous transmets à moi je fais coup vous transmettre après vous en faites ce que vous voulez si ça vous parle tant mieux si on parle pas tant pis enfin tout ce qui est industriel plat préparé tout ça voilà ça serait aussi ça serait voilà ça serait loin d'être très bon alors évidemment il ya tous les produits toxiques on met dans les eux machin les eux 140 enfin vous voyez tous les toutes la mixture bien cancérigène et tout qu'on peut retrouver dans les aliments mais là c'est bien au delà ça va encore plus loin donc parce que ils tiennent vraiment à ce que tout le monde puisse puisse être asservi à travers ces et c'est ces substances en tout cas qui nous mettent et qu'on ingère tous les jours pour la plupart d'entre nous et donc tout ça ça a un but évidemment de nous rendre esclaves de nous couper avec de notre âme de faire de nous bas des petits gentils robots bien soumis donc et on le voit très bien de toute façon où on peut le constater manger ce qu'on appelle la malbouffe manger industriel manger tous les jours déjà vous voyez point de vue énergétique on n'y est plus on est malade les trois quarts du temps et notre conscience et on perd notre conscience manger sainement avec des fruits et légumes si on peut le bio ou alors cultiver par vous même si vous pouvez c'est l'idéal évidemment si vous habitez en ville bon c'est un peu plus compliqué mais il ya toujours la possibilité voilà de se nourrir un avec du vivant et du frais en cherchant un peu on peut y arriver donc et vous verrez la dire on voit la différence qu'on en a sur le plan énergétique à ce niveau là et sur le plan de la conscience c'est pas la même c'est pas la même chose sur un plan subtil les effets sont notables et quand je dis subtil est aussi conscient même physique bien évidemment à tous les niveaux voilà donc ça se passe aussi pour l'eau ils nous l'ont dit là on s'en est aperçu dernièrement il ya eu des révélations comme quoi l'eau en bouteille qu'on croyait meilleure que celle du robinet était polluée donc là il faut faire gaffe aussi alors dans ces cas là il ya toujours des façons on peut la filtrer par par des des gourdes ou des filtres bon déjà qu'on peut adapter on peut la dynamiser il existe des appareils qui dynamisent l'eau et puis vous pouvez tout simplement prendre l'eau et la l'encoder vous même vous envoyez toutes les intentions vous voulez dans la bouteille d'eau et vous la portez au haut dans votre bouteille d'eau et vous la portez au niveau de votre chakra du coeur vous essayez de l'encoder et vous verrez ça sera plus la même et quand vous la buvez vous la buvez en conscience en imaginant par exemple que tout ça en vous disant qu'elle va vous purifier vous nettoyer et puis vous éclairer l'esprit voilà qui va le va nous nettoyer de toutes les scories éthériques de toutes ces miasmes que l'on a quand on accumule à longueur de temps donc il ya des solutions elles existent elles existent donc on se rendira on peut être rassuré de toute façon on n'est pas seul dans ces cas-là les comme je vous dis les galactiques les aides de la nature dans les champs et ça travaille à travers leur vaisseau à travers aussi l'action des esprits la nature qui je ne sais pas de quelle façon ils procèdent mais en tout cas ils font leur travail comme ils peuvent alors peut-être que des fois ça passera un peu certaines choses peuvent passer à l'as parce que ça peut être aussi transformé après à plusieurs niveaux donc il faut être vigilant c'est pour ça qu'ils ont insisté lourdement dans le message dans la dans le contact que j'ai eu avec eux ils ont insisté lourdement pour que l'on mange moins vivant sainement et bien évidemment si vous pouvez de façon végétale voilà ça c'est 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 le message qui a été transmis et aussi essayer de boire beaucoup ils ont insisté sur le fait qu'il fallait boire beaucoup d'eau d'eau je dis bien après faut être comme vous voulez mais voilà en ce moment on a vraiment besoin de de cela pour pouvoir échapper déjà à cette à ces manipulations à ces intoxications et aussi pour pouvoir retrouver notre trouver une nouvelle conscience voilà pour notre bien-être spirituel et notre bien-être physique aussi et ça vous pouvez me laisser dans vos commentaires vos appréciations vos constats et faites l'expérience si vous la faites pas par exemple si vous êtes habitué à faire des plats rapides au pire parce que le pire c'est quand on met tout ça dans un micro-ondes alors là c'est la totale voilà si vous avez peut-être cette habitude de fonctionnement essayé pendant peut-être une dizaine de jours de changer du tout au tout et vous vous direz dans les commentaires si vous voyez des changements ou qui des changements qui s'opèrent en profondeur et je suis quasiment certain que vous que c'est tellement évident que que ça que ça se produit alors c'est pour ça aussi que certaines personnes que l'on connaît très bien sur youtube ont été méchamment attaquées parce que justement quand on prône pour une bonne santé de manger du du vivant du frais des jus des choses de ce style là et c'est évident que là et qu'on a du succès de par le même et c'est évident que notre pauvre Thierry a été a été vraiment et toujours attaqué c'est sûr que ça déplait mais ça déplait à qui ? à l'industrie pharma... agroalimentaire et pharmaceutique tout simplement donc ils vont trouver tous les moyens pour pouvoir nous plomber mais rassurez-vous je vous le dis il y a une contrepartie très importante très puissante aussi qui agit actuellement pour évidemment contrecarrer ces plans mais c'est aussi à nous attention dans ce message là ça nous nous exempte pas de de nous prendre en main et de nous responsabiliser c'est pas pour autant on dira oui ben c'est bon du coup qu'ils font ça on va pouvoir manger n'importe quoi ben non 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 attention parce que même s'ils font ça c'est aussi pour la terre pour la terre elle même voilà parce que vous savez très bien que les sols sont morts et que il n'y a plus de vie et même des fois les trois quarts de la culture en espagne c'est hors sol donc vous mangez des tomates qui n'ont jamais vu la terre de leur vie et peut-être même pas le soleil direct sans compter tous les produits qui balancent dedans pour les nourrir donc voyez tout ça c'est global évidemment ça va c'est global et c'est aussi un frein parce qu'il y a une partie de la population malheureusement qui n'est pas au courant de tout ça ces informations on essaye de les transmettre comme on peut mais c'est pas moi à travers une vidéo qui vais toucher 50 millions ou 70 millions de personnes j'aimerais bien remarquer mais j'y arriverai pas c'est un peu à chacun de nous de se prendre en conscience voilà de de faire en sorte que c'est à que nous devons nous changer nos habitudes alimentaires c'est c'est dire c'est en fait il n'y a même pas le choix on a toujours un choix on a le choix de continuer à manger n'importe quoi ou le choix de de changer nos notre façon de vivre en tout cas voilà ce qui vous est proposé ce qui vous est suggéré par les êtres par les galactiques en tout cas c'est ça manger sainement manger bio si vous avez un bout de terrain parce que souvent des fois on a un petit bout de terrain on a quatre mètres carrés ou six mètres carrés de jardin où il n'y a rien si vous pouvez planter des tomates planter des salades planter n'importe quoi mais vous pouvez en bio et vous verrez c'est un plaisir un régal quand on peut le faire par contre si vous n'avez pas la possibilité vous avez mal au dos c'est difficile pour vous essayez les circuits courts bio il y en a les amas des choses comme ça ça existe et vous verrez la différence moi je prends plaisir fou quand je vais faire mes courses dans un magasin enfin oui c'est un magasin bio si on veut oui c'est un magasin bio fin de circuits courts en plus des circuits très courts la plupart ou alors on peut la région voir un peu un peu plus loin de temps en temps mais c'est d'une fraîcheur d'une énergie ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir quand je fais la même chose que je vais dans une grande surface de toute façon je n'achète pas dans les grandes surfaces et c'est pas une question de prix parce que franchement j'ai vu sur les circuits courts c'est beaucoup moins cher parfois ou à prix équivalent moins cher que ce qui nous vient d'espagne et quand je vais par exemple dans une grande surface que je vois ça mais c'est mort c'est dénaturé il n'y a pas de vie les légumes sont morts il n'y a plus d'énergie je suis sûr que si vous pouvez faire si vous le prendre en photo pour voir un peu l'aura ou de toute façon moi je le vois comme ça mais par effet kyrian par exemple vous verrez que il n'y a plus il n'y a plus de vie là-dedans tout est ils sont nourris comme il disait bourguignon c'est de la gestion de pathologie végétale quoi ce sont des légumes qui n'ont qui ne sont pas en bonne santé tout simplement c'est la même chose je veux dire si vous par exemple vous ben c'est la même chose que pour vous manger chimique ne voyez jamais le soleil rester enfermé chez vous buvez des sodas toute la journée si vous si vous passez une lecture d'orat ben pas besoin d'une lecture d'orat il suffit de vous voir on n'est pas en bonne santé et là c'est la même chose pour les légumes mais c'est flagrant c'est un plaisir ça a une odeur ça a une énergie et quand vous mangez ben ça vous fait quelque chose quoi donc et à cultiver c'est pareil vous cultivez votre jardin en bio évidemment vous n'allez pas y balancer des produits chimiques ça n'a aucun sens vous verrez et vous pouvez même demander si vous avez vos petits jardins demander l'aide des esprits de la nature pour qu'ils viennent vous guider et qu'ils viennent entretenir tout ça là on retrouve les jardins de fiendorme pour ceux qui connaissent pas je crois que c'était en écosse ils ont fait pousser dans du sable avec l'aide des esprits de la nature des fruits et des légumes mais c'était énorme vous avez des tomates démentiel et c'était dans un endroit complètement aride grâce aux esprits de la nature donc on peut ils attendent que ça aussi collaborer ensemble pour pouvoir faire quelque chose en plus là voilà c'est le moment donc pensez-y parce qu'il faut on y pense pas on se dit ouais on est en bout de jardin il y a 4 pètes carrés de pelouse ouais ben on peut avoir un petit coin on peut toujours trouver des trucs alors je dis pas que ça va nourrir une famille entière mais déjà c'est déjà quelque chose hein par exemple j'ai vu je sais plus dans il y a quelques villes comme ça ou quelques régions je sais plus où j'avais vu ça ou par exemple dans les rues ou dans les ronds-points au lieu de planter des fleurs c'est sympa les fleurs mais ils plantent des légumes et chacun peut se servir c'est une super idée si la population mondiale ou française ou québécoise ou belge ou peu importe prenez tous les terrains qui sont en jachère qui ne servent à rien qu'on a chez nous qu'on a peut-être même ailleurs à droite à gauche et cultiver mais on n'aurait plus besoin de la FNSEA de toutes ces grandes choses de toute cette agriculture industrielle dénaturée manipulée volontairement et on serait plus en forme bien évidemment ça joue sur la santé ça joue sur la santé voilà donc c'était le message des galactiques j'espère qu'il vous aura intéressé il était simple évidemment j'ai d'autres informations il y en aura d'autres qui viendront pour vous à un moment donné en tout cas celui-là il était simple vous voyez parce que le message des galactiques c'est pas forcément parler toujours d'anges d'archanges d'énergie de trucs à droite à gauche c'est aussi parler de ce que nous vivons tous les jours ils s'adressent à ça ils s'adressent aussi à ça on va pas toujours faire voilà parler des reptiliens petits gris machin c'est bon basta hein voilà ça c'est très simple c'est un message qui nous a été transmis mais qui a une super importance voilà donc pour moi voilà je c'est ce que j'avais à vous transmettre il y aura évidemment toujours j'en reparle la rencontre lune soleil avec les galactiques ces mêmes galactiques qui me contactent hein pourront s'adresser à vous en direct si vous souhaitez venir les rencontrer en Dordogne le 27 et 28 avril de cette année bien évidemment donc voilà si vous souhaitez il y a tout dans la description souvent on me demande oui tu peux me donner le lien de tout ça mais c'est tout dans la description vous voyez en dessous là vous faites défiler le menu et vous n'avez plus qu'à cliquer dessus il y a tout mais bon si vous n'avez pas vu vous pouvez toujours me me redemander voilà et moi ça serait avec un grand plaisir parce que je sens que ça va être un moment exceptionnel ce qui va se passer en Dordogne à lune soleil côté de Plazac voilà pour ceux qui connaissent et moi ça serait avec un grand plaisir de vous retrouver ou de vous voilà de vous découvrir qu'on puisse faire connaissance aussi parce que c'est bien entre vidéos mais voilà des fois j'initie des rencontres aussi de ce style pour pouvoir faire votre connaissance voilà alors sur ce je vous laisse prenez soin de vous je vous retrouve très bientôt n'hésitez pas à liker à aimer cette à envoyer le petit pouce bleu cette vidéo à partager évidemment et regardez si vous êtes toujours abonné abonnez vous parce que là il y a eu un truc vraiment bizarre une fois de plus bon je commence à être habitué avec tous les plans qui me font la youtube en ce moment mais bon on va on va faire autrement à regarder si vous êtes toujours abonné allez prenez soin de vous je vous retrouve très bientôt bon on 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 on